Salut, aujourd'hui c'est mercredi et je vous propose, comme tous les mercredis, un petit quiz basé sur la santé. Aujourd'hui, je vous propose un quiz centré sur le paracétamol. Est-ce que vous serez capable de répondre à toutes les questions que je vais vous poser sur ce médicalement tellement classique ? Pour rappel, vous pouvez faire un petit tour sur la capsule flash relative au paracétamol. Je l'ai réalisé il y a quelques mois déjà, mais je vous la place ici dans le coin de l'écran. Allez voir ça avant de répondre aux questions d'aujourd'hui. Je vais donc vous proposer un petit quiz avec chaque fois trois ou quatre réponses possibles. J'attends vos réponses avec la chaîne de caractère qui correspond à vos réponses dans les commentaires de cette vidéo. Par exemple, AACBA, AABBA. Dimanche, on fait la vidéo débriefing de ce quiz et les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractère seront mis en évidence, comme d'habitude, dans la description de la vidéo de dimanche, bien entendu. Allez, c'est parti pour les questions. Première question. Sous quel nom commercial est vendu le paracétamol ? Oui, une première question qui est plutôt facile, non ? Réponse A, le dafalgan. Réponse B, le doliprane. Réponse C, le panadol. Réponse D, toutes ces réponses. Deuxième question. Quelle dose de paracétamol peut être considérée comme dangereuse et entraîner la mort du patient ? Oui, suivez toujours les consignes de votre médecin concernant la prise de ce médicament. Réponse A, 10 grammes. Réponse B, 15 grammes. Réponse C, 20 grammes. Réponse D, 50 grammes. Troisième question. Comment le paracétamol est-il excrété hors du corps ? Car oui, le paracétamol est excrété hors du corps à un moment, bien entendu. Réponse A, par les reins via l'urine. Réponse B, par le foie via les sels. Réponse C, par la transpiration. Réponse D, par l'humidité respiratoire. Quatrième question. Quelle est la durée de demi-vie du paracétamol ? La demi-vie, ça veut dire le temps nécessaire pour que 50% du paracétamol qui circule soit éliminé du corps. Réponse A, 1 heure. Réponse B, 2 heures. Réponse C, 5 heures. Réponse D, 10 heures. Cinquième question. Laquelle de ces molécules représente le paracétamol ? Eh oui, c'est la première fois que je vous demande de reconnaître ces molécules. Plutôt difficile, hein ? Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Alors, vous en êtes où ? Postez-moi votre chaîne de caractère dans les commentaires de cette vidéo et on se retrouve dès dimanche pour le débriefing et les réponses à apporter. Pour rappel, les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractère seront mis en évidence dans la vidéo de dimanche dans la description. Allez, bon courage tout le monde. Salut, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye !